avant de commencer la vidéo nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications salut à tous et merci de regarder cette vidéo on revient avec une vidéo et notre google home pour une présentation de multitude d'applications il va y en avoir pour tout le monde il va y avoir des mises à jour d'applications c'est génial donc notre google on continue à s'enrichir d'applications et ça c'est vraiment top on va donc tout de suite voir avec le google ce que l'on peut faire aujourd'hui merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait ça fait toujours plaisir et on va tout de suite demander à notre google parler avec vélo toulouse bien sûr voici vélo toulouse je peux vous aider à trouver une vélo en libre service à proximité pour cela donnez moi la rue place ou boulevard où vous vous trouvez place rose il y a six vélos disponibles à la station 00 259 PLACE RICHE au place riche la lande 31000 toulouse voilà donc bonjour à tous les toulousains car je sais qu'il y a pas mal d'abonnés sur la chaîne qui sont de toulouse donc un grand bonjour à vous et aujourd'hui on peut demander à vélo libre toulouse de savoir où se trouvent les vélos disponibles dans toutes les stations de toulouse ça c'est vraiment génial on reste sur la même base et là on va demander à notre ami google parler avec vélo nancy bien sûr voici vélo nancy je peux vous aider à trouver une vélo en libre service à proximité pour cela donnez moi la rue place ou boulevard où vous vous trouvez rue de la gare il y a cinq vélos disponibles à la station 00 014 f ac d e l e t t r e s parenthèse ouvrant cb parenthèse fermante au place godefroid de bouillon voilà donc là aussi on reste sur la même lancée avec vélo nancy allez c'est reparti pour la troisième on est encore sur une application de vélo et cette fois on va aller à parler avec vélo luxembourg ok je vous mets en contact avec vélo luxembourg je peux vous aider à trouver une vélo en libre on continue donc dans le monde des vélos et dans le monde du vélo libre avec parler avec vélo bruxelles ok je vous mets en contact avec vélo bruxelles et on a une autre ville qui est concernée on peut lui demander de avec vélo marseille bien sûr voici vélo marseille je peux vous aider à trouver une vélo en libre service à proximité voilà donc surtout n'hésitez pas à partager avec vos amis et la famille s'ils sont dans ces régions ils pourront donc trouver des vélos libres et savoir leur disponibilité vous lui demandez à quelle station vous désirez savoir le nombre de vélos restants et le google home se le chargera l'assistant google se chargera de vous indiquer allez on part sur deux nouvelles applications oui comme dans le titre je vous ai dit il va y avoir beaucoup d'applications et c'est le moment actuel c'est encore d'actualité et on va demander à google parler avec bac ou pas bac ok je vous mets en contact avec bac ou pas bac bienvenue vous voulez rejouer un bac ou pas bac super on y va avant de commencer le quiz merci de me préciser ta série économique et social littéraire ou scientifique économique et social commençons par undefine undefine qui a dit conscience signifie d'abord mémoire quand bergson ou des cartes des cartes c'était presque ça vous auriez dû répondre bergson on enchaîne avec la question numéro 2 qui a dit des cartes a logé la vérité dans l'hostellerie de l'évidence mais il a oublié de lui donner une adresse spinoza hegel ou helvetius hegel non pas tout à fait celle ci va vous plaire quelle étape permet le passage de gamètes haploïdes à une cellule diploïde la fécondation la méliose ou la mitose la mitose oh y aï 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 c'était la fécondation vous aurez plus de chance la prochaine fois c'est passé trop vite on arrive déjà à la dernière question vrai ou faux 75% des marchandises échangées dans le monde sont transportés sur des navires vrai beau travail et nous voilà arrivés en fin de partie c'est l'heure d'afficher les scores stop merci d'avoir joué revenez vite bac ou pas bac donc c'est encore le moment vous pouvez encore vous entraîner aux littéraires aux scientifiques tester cette application dites moi commentaire ce que vous en pensez je l'ai testé à plusieurs reprises c'est franchement génial allez on continue après le bac on va se faire des petites semaines on va essayer de se la couler douce et on va demander justement à google petite semaine ok je vous mets en contact avec petite semaine bonjour voulez vous des informations sur le prochain jour férié oui le prochain jour férié est la fête nationale de la france samedi 14 juillet souhaitez-vous les informations sur le jour férié d'après oui le prochain jour férié est l'assomption mercredi 15 août voilà donc cette application petite semaine vous indique les prochains jours où on aura une petite journée de repos par rapport au travail ça c'est vraiment cool donc n'hésitez pas à aller la consulter vous demandez simplement à votre google petite semaine et vous aurez les informations des prochains jours de congé des prochaines journées de repos on continue car je vous ai dit cette vidéo est plein d'astuces et plein d'applications c'est parti parler avec coach sportif très bien je vous mets en relation avec coach sportif salut musclor une petite séance de sport pour s'entretenir c'est ce qu'il faut on commence avec des pompes ou des abdos si vous voulez faire un peu de musculation voulez vous entraîner le coach sportif sera là pour vous aider à vous entraîner voilà donc cette vidéo touche à sa fin merci de l'avoir regardé jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu surtout pensez bien à vous abonner si cela n'est pas déjà fait car ça encourage et ça fait monter la chaîne au niveau de youtube c'est important j'insiste toujours mais pensez-y c'est sympa de votre part merci à vous et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le google home car d'autres applications ont fait leur apparition et bien sûr je vous les partagerai à très bientôt salut à tous 1 1 1 2 2 3 1 C'est parti !